Bonjour c'est KD et bienvenue sur KD Gaming pour l'épisode 3 du Let's Play d'Escape Academy sur le DLC Evadez-vous du passé en compagnie de Rick et de TVH. Alors quand on dit TVH en fait, TVH il est avec nous sur le TeamSpeak, nous en fait on joue Rick et moi évidemment une game, on peut pas jouer à 3 donc ce sera que à 2, mais si jamais au moins TVH il nous écoute et qu'il trouve quelque chose, il pourra peut-être dire, essayer de nous conseiller pour pas qu'on ait une sale note aux exams, tout simplement, qu'on gagne un petit peu de temps. Donc on va se lancer, alors je reprécise pour ceux qui ne savent pas, le jeu est sorti le 19 juin 2023, il est au prix de 10€ à un moment de 10€, 9,75€, le jeu entier est disponible à 17€ et quelques, je sais plus combien, enfin entre 17 et 18€, et plus le season post, plus le season post, qui inclut peut-être plus que le DLC, tant qu'il y a la promo de sortie du nouveau DLC. C'est ça, oui parce qu'après ça peut changer effectivement, et comme on vous disait à la dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu, enfin ceux qui ont vu la vidéo forcément le savent, ceux qui ne l'ont pas vu, allez jeter un oeil au début de la vidéo, il y a des missions qui ont été faites alors que nous on les a pas faites, donc visiblement en fait les développeurs ils ont publié le jeu en omettant d'enlever la save, pourquoi c'est ça, donc ils ont publié la save avec et donc résultat on a 2 missions, enfin il y avait 3 missions qui avaient été faites en fait, mais nous on a démarré du coup, il y en a une qu'on a déjà faite, il y en avait 2 qu'on avait pas faites, on a fait la première, à la dernière vidéo et donc il nous reste la deuxième maintenant, et c'est pour ça qu'au début de la dernière vidéo qu'on a fait, et bien on a vu quelques dialogues qu'on n'aurait pas dû voir, puisqu'on n'avait pas encore fait les 2 missions qu'on a fait à la dernière vidéo et à cette vidéo. Je sais pas si je suis clair ou si j'ai pas mélangé tout le monde là tu vois, c'est pas grave, on va donc poursuivre, on va donc faire la mission qui est en bas à droite là sur le panneau dans la salle commune. Sur un joli journal d'ailleurs, c'est la gazette de l'évasion visiblement, il y a des mots croisés et il y a acquis quelque chose, j'ai talo quoi, je ne sais pas, oui bah si le doyen regarde il y a un requin avec, on voit l'échafaudage là qui est à moitié brisé là, si je retire ma souris. Je vois pas ton doyen là-dedans. Non, Windsor, et si c'est la salle où on était là à la fin avec les requins. La salle du premier épisode tu parles ? La salle du premier épisode là où il y avait l'échafaudage qui était tombé là. Oui c'est ça oui. Effectivement d'accord ok, donc on va lancer cette mission là, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. J'espère que ça va bien se passer comme d'habitude, on a 40 minutes les viewers si je mets ça. Verticalement, avant la tempête, de sèche ou de chine, en quatre ? Une encre, on s'assoit dessus, une chaise. Trois, il déplace parfois le maître, l'élève. L'élève, c'est ça. Pas courageux, bah peureux. J'imagine que c'est peureux ou... Ouais je pense que c'est peureux, pas courageux. Bref, c'est pas le sujet, on ne devrait pas en avoir besoin. Nous, on va donc faire la mission, sachant que là il y a 4 clés sur 5, donc le niveau est un petit peu plus dur. On a toujours 40 minutes, et là il y a un temps. Il y a un temps qui a été fait en 16 secondes, c'est pas nous, je vous le garantis. 16 secondes, je ne sais pas comment on en réagère. Bah l'autre c'était 0 seconde alors, tu sais, c'était encore mieux. C'est ça, l'autre c'est 0 seconde avant qu'on le remette. D'ailleurs, est-ce que ça a sauvegardé ou pas d'ailleurs ce qu'on a fait ? Ouais, tu vois, c'est 0 seconde, ça a sauvegardé en fait la save, encore une fois. La save qu'ils ont inclus dans le jeu. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Nous, on va lancer celui-là. On va essayer de battre leur corps dès 16 secondes. Est-ce que tu es prêt, Rick ? Ouais, ciao ! Ouais, c'est parti. Un, deux, on est dans la merde, on est dans la merde ! Jeudi 4 novembre. Alors, le professeur Gisborne. Bonjour, cher élève, bienvenue dans mon cours de comptabilité. Un cours qui pue du cul. Là, du coup, je viens d'insulter je ne sais pas combien de comptables, mais c'est pas grave. Bon, fou. J'espère que vous ne vous attendiez pas à des tableaux noirs et à des calculs barbants. Ah bah du coup, je suis rassuré. J'ai une approche quelque peu différente de cette matière. Le larsin redistributif. La meilleure façon de s'enrichir, c'est encore de voler. Il est sympa, lui. Beaucoup d'experts en évasion ont tellement d'argent... C'est quoi la forme aussi à ça ? Il y a des agents secrets, mais également autres. Effectivement. Beaucoup d'experts en évasion ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et moi, j'en fais toujours très bon usage. Mais il faut faire preuve de professionnalisme. Entrez sur cette tête discrètement sans se faire prendre. Et c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Car vous allez voler. Alors, c'est peut-être pas voler dans le sens d'être un voleur. C'est peut-être voler dans le sens d'être un oiseau. L'acte de propriété de l'escape académique. Je me méfie maintenant. Je me méfie beaucoup. Non, non, non. Et attention, la sécurité ne rigole pas. En comptabilité, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre. Exact, c'est vrai. On dirait ça comme ça. Ça ne te pèsera pas trop sur la conscience de cambrioler le doyen, Sandy. Pour être honnête, je trouve ça plutôt grisant. Oui, c'est ça, grisant. Allons-y. Prendre l'acte de propriété. Cambrioler la chambre forte. Donc, la vision de Rick à droite, moi à gauche, un reviewer, comme d'habitude. Et je joue en QWERTY, puisque le jeu n'autorise pas le jeu en AZERTY. Ça n'a pas été changé, ça. Archive des opérations 1951-1952. Mais donc, on est après 1952. Alors, tu as remarqué que là, regarde ce qu'il y a de mon côté. De frais, section 12. Banan Ray. Attends, regarde juste ce qu'il y a de mon côté, c'est super important. Je ne vois pas de ton côté, parce que je suis en... Ah bah, il faut que tu le mettes. Parce que là, en fait, j'ai trouvé un tableau, tu vois, avec des flèches. Là, c'est des courbes. Oui, non, mais c'est important, je pense. Tu vois, 32 à 16. Oui, c'est les courbes de la bourse. Mais clairement, en fait, je pense que ça va être utile. Donc, si on doit relier, tu vois, un point à un autre. En tout cas, un chiffre à un autre, c'est ici. 79, 97. Tu vois. 43, 61. En rouge. Ok. Ok, là, c'est quoi, ça ? Ah, mais on la connaît, cette salle. On a déjà fait une mission. Oui, elle me dit quelque chose. Oui, elle me dit quelque chose. Ça ne le mettait pas comme ça ? Oui, il n'y avait pas un chien ou un chat, je ne sais plus à récupérer, inspecter. 25 cents seulement pour les accro à la compta. Bon, alors, du coup, il nous faut 25 cents. Ah, 40 minutes, ça y est, ça vient de l'été. Bon, c'est pas... Ça vient, on est à 39. Ah, regarde la chaleur, là. Regarde. La chaleur. C'est fait de chaleur, là, que tu disais. Et avec les quadrillages, ça change aussi, là. Que je disais, j'ai rien dit de ça, moi. Si, là, avec ça, là. Regarde, regarde. Donc, celui-là, 56, 53. Alors, 56. Mais attends, ça n'a pas de sens, parce que... Mais attends, je ne vais pas mettre 53 comme ça. La couleur, la couleur, c'est 56. 55. Non, mais attends, là, comment tu le lis ? Il faut soustraire. Ah, il faut soustraire, 3. Mais comment ça ? Regarde, la couleur, regarde mon écran, là. Je ne comprends rien, je ne comprends rien. 56, 53. 56 moins 53, 3. Oui, ok. 12 moins 11, 1, aussi. Et ? Non, mais... La regarde, là. Je n'ai rien compris. Les petits carreaux. Oui, dis-moi. C'est 64 moins 60. Alors, pourquoi tu dis ça ? Ça fait 4. Pourquoi tu dis ça ? Parce que... C'est toi qui viens de me le montrer, le truc ! T'as déjà oublié ! Non, non, en fait, là, je n'ai pas compris d'où tu vois ça. Parce qu'en fait, pour moi, les flèches, il y en a plein qui sont identiques. Eh non, mais regarde ! Elles ne sont pas du tout identiques ! Attends, attends, je mets l'écran partagé, parce que sinon, je ne vois pas. Ok, donc, toi, tu cherches le motif. Tu cherches le motif qui va avec. Et ça nous sert à quoi ? Pourquoi à moins ? Il y a 38. Il y a 38, mais sauf qu'il y a qu'un chiffre sur les deux premiers. Oh, il y en a deux, là, regarde. Putain, ouais. Alors, celle-là, tu vois, je n'aurais jamais trouvé. Eh regarde, pourtant, les flèches rouges, je te le dis depuis tout à l'heure. Non, mais j'ai lu les flèches rouges, mais sauf que... Je n'aurais pas trouvé la solution quand même comme ça. J'ai compris, du coup, ce que tu as fait. J'espère que le vieux en voulait aussi que vous avez compris. ABD, ACBD. ABD, ACBD, bien sûr. Ça, je sais ce que c'est, c'est le plus grand dynamiteur commun, le PGCD. Ok. Ça n'a aucun rapport. Et le PPMM aussi, non ? Ça vous dit ? C'est pas le PPMM ? C'est le plus petit... Je ne sais plus quoi. Guy a dit... Diapo pour projecteur, en matière, il y avait des trucs aussi. ACBD. ACDC. Travaillez dur, soyez gentil. ABD, ACBD. Ouais, mais c'est parce qu'on doit chercher ailleurs. À vendre un certain, j'ai acheté la gamme au-dessus. Guy. Bon, faut qu'on fouille, parce que là, en fait, t'as ouvert un truc, mais en fait, faut fouiller. Faut pas... Faut regarder un petit peu tout, en fait, pour voir... T'as vu, on peut lui parler au passage. Sinon, tu vois, c'est qu'un micro. Là, on peut pousser. Trouve un scaphandre. Ok, trouve un scaphandre. D, ok. Là, il y a des casiers à pousser. Alors, on peut mettre des diapos. Si t'as des diapos, on peut mettre des diapos. Ok, t'as des casiers à pousser. À pousser, à coupé. D'accord ? Trouve les diapos. Ok. Bah, si on a des diapos, on peut les mettre. C'est ça que je veux te dire. Mais on n'en a pas. Si, j'ai une diapo, moi. Ah bah, il y en a une autre, là. Mets-la, là. Oh, j'en ai deux, trois. Eh, il y a la porte réservée à Guy aussi, avec haut, bas, gauche, droite. Ok, on peut cliquer dessus. On retiendra à ça aussi. Si on trouve un code. Voilà. Ok, c'est à peu près clair ? Ça doit correspondre... Moi, j'ai à peu près tout fouillé. De toute façon, regarde, là, il y a des flèches. C'est les cours de la bourse, hein. S'il y a des flèches, on peut... Et puis ABD, AC, BD. Ouais, alors c'est pareil. Parce qu'on peut dire que c'est les quatre directions. Vous voyez, haut, bas, gauche, droite. Et il faut savoir lequel correspond à gauche, quoi. Ou à droite, ou à haut. Pour moi, ça doit être inscrit quelque part, où c'est qu'il y a A, B, C, etc. C'est évident. Peut-être là, attends. Je vais mettre utiliser les objets. Voilà. Ça, c'est des cours. Valeur de l'action au cours des six derniers mois. Ok, donc elle a fait... Ah, elle est montée à 20. Elle est redescendue à 5. AC, BD. AC... Non, rien à voir. Ah, avril. Non, rien à voir. Ok. Clé. Ah oui, alors attends, en plus il y a des trucs. Et là, c'est CAD. Ok. 5 dollars. Eh, regarde, comme par hasard, c'est 5, 5. Regarde, regarde. 5, 5, 10, 15. 10, 15. Tu les vois, c'est là ou pas ? Comme par hasard, ça croise pile. Tu vois le truc. Trier. Ah, c'est là. 1, 2. Tu peux en mettre plusieurs ? T'en avais combien là ? 1, 2, 3, 4, 4. Attends, il y a un titre aussi là ? 4. 4. Il nous en manque une. Non, non, mais CAD. Il y a écrit en haut. Oui, je sais, mais il nous en manque une. Et on aura peut-être la solution avec. D'accord. Donc là, ok, d'accord. Il nous en manque une puisqu'il y a 4 emplacements. Tu les as trouvés ou les 3 autres ? Parce que du coup, je ne t'ai même pas vu faire. Ils étaient là, dans le décor. Tiens, allez là. Sur le bureau. Ok. Donc là, il y met bien directement, en fait. C'est ça ? Oh, la puze. BUZ. C'est classe quand même. Allez voir ce qu'on a comme image. CAD. Alors, si on se dit, par exemple, que C, c'est 5. Ah, c'est 15. Et D, c'est 10. C'est des conneries, mais on va partir sur un truc. C, ouais, mais là c'est 15. Ça n'a rien à voir. C'est clé. C, c'est le, tu penses, ou clé ? Inde. Inde comme indice. Inde. I, N. P, U, Z. P, U, Z. P, U, Z. P, P, U, Z. P. P, ça descend. Il y a des, non, ça doit, ouais, mais ça veut dire autre chose. Je pense que... Attends, attends, question à la con. Est-ce que ça ne serait pas un truc du style, C veut dire plus 10, A veut dire moins 5, et D veut dire plus 5. Ouais, mais ça, il faut qu'on trouve un autre truc, je pense. C'est pas con, ça. C'est pas con, mais aspecté. Note de frais, section 12, bananerais. Et lui, il a dit, Guy, il a dit un truc. C'est qui, Guy, déjà ? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Guy ? Opération Long John, étape 1, trouver un scaphandre. A, B, D, A, C, B, D. Et ça nous sert à quoi ? Parce qu'admettons qu'on arrive à savoir, en fait, de quoi il parle. Alors, attends, parce que là, moi, j'ai un autre truc, ici. Jefferson, là. Clé, 2, 0, 20, juillet. Ah, putain ! Oui ! Euh, regarde ! Avec clé, ind, fuse, cad. Voilà, on a les 4 trucs, là, regarde. Et là, le 3Z. Et ça nous sert à quoi ? Eh ben, il y a des prix, il y a des mois, et il y a des chiffres. Ok. Alors, il faut regarder. Donc, hop. Là, sur cad. Oui, vas-y, dis-moi cad. Le mois de juillet, c'était au plus haut 15 cents. Ah, vas-y, remets-moi de mon côté, comme ça je vois. Donc, tu m'as dit au mois de juillet ? Ouais. Ok, mais c'est... 15 cents, mais alors après, les deux chiffres, je ne sais pas du tout. Mais regarde, je n'ai pas 15 cents, regarde, j'ai que... C'est que des dollars. Ça va de 10 à 90. Il n'y a pas de 15. Et tu es bien sur cad, hein ? Ah non, je suis sur ind. Mais tu ne sais pas, peu importe. Bon, alors, je mets sur ind. Vas-y. Euh, 20 en août. Et ? C'est quoi, les autres chiffres ? Ben oui, c'est ça, la question. C'est peut-être le mois de l'année ? Non, ben non, le mois de l'année, ça n'a pas de sens. Et pourquoi c'est décalé sur des cases ? Pourquoi, tu vois, il y a écrit Inde ? Pourquoi c'est décalé deux à droite, machin ? C'est quoi, ça ? Ça correspond à quoi ? Deux à droite ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, pourquoi, en fait, les... Pourquoi c'est pas, par exemple, les trucs qui sont à tourner, ils ne sont pas verticaux ? Pourquoi ils ne sont pas alignés ? Pourquoi ils ne sont pas... Pourquoi ils... C'est-à-dire quoi ? Pourquoi il y a Inde ? Deux cases à droite, après, c'est le dollar. Après, une case vers la gauche, tu vois ? Pourquoi c'est écrit comme ça ? Putain, il est compliqué. Alors, c'est vrai que ce niveau-là était plus dur, les viewers, donc du coup, on risque de se faire avoir, mais... L'action de la cour en dernier. Donc, ça nous sert à quoi ? Pourquoi on choisirait ça ? Et les scoles... Alors, du coup, qu'il y aurait... Puis pourquoi on pourrait choisir ? Pour chacun, en fait, ça va ouvrir quelque chose. Un BD à CBD. Pour chacun, ça va ouvrir quelque chose, c'est sûr. T'as raison, en fait. T'as raison. Sauf qu'il nous manque juste les lettres qui vont avec. Je pense que ça... Alors, ne cherche pas. Le truc de Guy, je vais le noter, parce que ça évitera qu'on y revienne. A BD à CBD. A BD à CBD. Alors, attends, moi, je te la refais. Pour moi, je pense que la combinaison qu'on va taper ici va ouvrir un coffre à chaque fois. Parce qu'en fait, on a vu qu'il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir. Mais regarde, sur les côtés, c'est ce que je te disais. Regarde, t'as des casiers. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Ah, poussé. Il y en a trois, il y en a cinq. Donc, à mon avis, il faut ouvrir les cinq. Pour trouver les bonnes combinaisons de chacun des cinq... Il y en a six. J'en ai deux, un, deux, un. Moi, j'en ai que cinq, des trucs-là. Non, mais arrête ça. Lâche ça. Regarde ici. Non, mais je vois mon écran mon temps, en fait. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On voit trois ici, à gauche, là ? Oui, d'accord, il y en a trois. Un, deux, un. Alors, peut-être qu'il y en a un qui ne sert à rien, je ne sais pas. Moi, j'avais pensé, parce que c'est l'objectif. Bref, là, si on met... Alors, à moins que Geberson, là, il dit que lui, il veut la courbe qui soit tel truc. Geberson, c'est Jeb. C'est l'ancêtre de Jeb. Non, mais d'accord, mais justement... Grâce à l'âge, j'ai acheté la gamme au-dessus. Ça, j'ai vu aussi, effectivement. Il l'a vendu. Ce que je veux savoir, c'est deux possibilités. Soit, en fait, on trouve la bonne combinaison qui ouvre Inde. Donc, pour Inde, on met la bonne combinaison. Ça ouvre Inde. Donc, le tiroir avec Inde. Où soit, en fait, il y a une seule combinaison. C'est-à-dire, c'est pas Inde ou c'est autre chose. Il faut trouver, en fait, si c'est Inde, Cab ou machin. Et du coup, il y a une seule combinaison qui ouvre la porte. Mais moi, j'imagine qu'en fait, non, en fait, il y a six combinaisons. Il faut trouver les six combinaisons. Donc là, Inde, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut mettre avec Inde ? Il faut mettre 20 dollars. Je ne sais pas quoi. C'est quoi ? C'est quand même les 20 dollars, la tête, là, voilà, je ne sais pas. Ensuite, un, deux, c'est quoi ? C'est les pics. Donc, le mois, c'est quoi ? C'est mai. Donc, on va dire, c'est cinq. Ça n'a pas de sens parce que... Si, ça va jusqu'à septembre, donc pourquoi pas. Cinq, sauf qu'il y a trois, deux ans. Donc, là, il y a un problème. Ensuite, ça va être huit. Voilà. Et puis, en fait, août, c'est quoi ? C'est un mois de quoi ? Tu vois, c'est là où ça n'a pas de sens, quoi. 20 dollars, effectivement, ce n'est pas 20 dollars, c'est 15, en fait. Puisque, enfin, si on considère les plus et les moins, comment on mesure la bourse, en fait ? Il n'y a pas des nombres comme ça, à la bourse, quand on mesure une cour, non ? Oui, mais on aurait les indices. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs qu'on n'a pas trouvés. On n'est pas censé être expert. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas grave, on s'imprègne, ce qui compte, en fait, c'est qu'on réfléchisse. T'as quoi sur toi ? Est-ce que t'as des objets sur toi ? Toujours sur rappel, des objets. T'as rien, moi aussi, j'ai rien. Donc, ça, c'est fait. Bon, on a quoi d'être à part ça ? Attends, 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 encre invisible. J'espère que je ne me suis pas fait de tâche. Il y a plein d'interrupteurs pour éteindre. Une lampe spéciale, peut-être. Coupe la lumière. T'as trouvé une lampe ? Ah, inspectez. Gisborne veut mettre toutes les chances de son côté, au jour. Il y a de l'encre invisible, mais ça nous s'avère à quoi ? Il faut la... Ouais, c'est ça, c'est ce que tu viens de mettre. Ok, c'est ce que tu viens de dire. Attends, attends, attends. Les cours de la bourse. Balance, balance-toi. Ok, les livres, on ne peut pas les toucher. Par contre, quand on recule, on voit des points quand on se met à un certain niveau. Putain, c'est pas con ton histoire, là, bordel. On ne peut pas se baisser, mais... C'est tellement pas con ton histoire. Ah, peut-être en se mettant carrément dans le fauteuil. C'est pas con ton histoire, là. Attends, bah, du coup, t'es devant. Oui, mais justement, j'ai de comprendre, en fait, comment ils mesurent. Parce que, je sais pas si t'as vu, mais le truc à droite... Le plateau qui est à droite est pile en bas de l'écran. Tu vois où tu te situes. Mais en fait, pour trouver la bonne clé, c'est ça... Attends, je tourne les... Est-ce que tu peux tourner, dans ce cas-là, les diapos, s'il te plaît ? Je vais te dire, c'est un qui me fait tilt. Oh, putain ! Attends. Non, non, pas d'indice, non. C'est pas ça que je voulais faire, les diapos. Euh, attends, non, non, reviens sur l'autre. Non, l'autre. Ok, non, c'est là, c'est là, elle va pas, en fait. Vas-y, continue, fais autre chose. Non, non plus. Non, la balance, ça n'a rien à voir, en fait. Si ? Non, non, ou alors peut-être pas dans ce sens-là. On peut la bouger, on peut rajouter des choses, ou pas ? Ah non, justement. Pourquoi il a un mine de balance ? Donner objet, on peut rien faire. Je vois rien, effectivement, dans cette balance. Ensuite, je pourrais tourner les diapos, et tu me dis si tu vois quelque chose aussi, mais là, je vois pas. Putain, c'est déconner, c'est quoi ces nombres à la con, là ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 20 dollars. Et en fait, c'est la disposition aussi, moi, qui m'interpelle. T'as un 20 dollars, après t'as disposition, disposition, et après t'as un mois. Pas de sens, ça, en fait. Pourquoi il y aurait... Pourquoi c'est pas juste aligné les fureurs ? C'est ça la question. C'est évident, en fait, qu'il y a autre chose. Peut-être qu'après, les autres vont s'ouvrir, au passage. Putain, je comprends rien, je comprends rien. Peut-être qu'on aura besoin d'un indice, Rick, hein. On va laisser encore 5 minutes, après on va arrêter, parce qu'on est rendu à la moitié du niveau. Donc on va prendre un indice, on va pas se retrouver dans la merde. Mais on se laisse 5 minutes, juste 5 minutes, et puis après... Là c'est pareil, on peut faire au bas, à gauche, à droite, là aussi. C'est ce que j'ai testé, là. Moi j'ai pas cliqué, j'ai juste vu qu'on pouvait le faire. Évadez-vous. C'est évident, en fait, que c'est par rapport au casier, c'est évident. Parce que ça colle avec les diapos qu'on a trouvés. On a trouvé les diapos, c'est sûr que c'est là. Et maintenant... Attends une seconde. Les tiroirs, ils ont rien à voir. C'est pas n'importe quel tiroir, en fait, là. J'ai personne. Non, non, pas... Non. En fait, la question que je me pose maintenant, là, à quoi correspond, en fait, ici, la disposition qu'il y a ? C'est-à-dire, c'est un 5 par 4. Il y a quoi qu'il y a un 5 par 4 ? Il y a quoi ? Pourquoi c'est un 5 par 4 ? Ça correspond pas, quoi. Bah, à quoi ça correspondrait ? C'est ça que je cherche à savoir, en fait. Parce que c'est là-dessus, en fait, qu'on va jouer. Il y a 6 mois et il y a 5... Hé ! Il y a 6 mois de l'année et il y a 5 prix. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais sauf que ça nous aide pas, non plus. Non, t'as toutes les courbes des 6 mois, là. Oui, mais sauf que, regarde. Sur le Gberson, là, c'est un 5 par 4, le tableau. Ouais. Et là, en fait, il y a un 5 par 4 aussi. Et il y a un 5 par 6, pardon. C'est pas par 4, donc c'est pas ça. C'est pas ça, j'ai une connerie. J'ai une connerie. Ça peut correspondre aux cases qui sont dedans, par contre. Il y a un 5 par 4 au niveau des cases qui sont à l'intérieur. Oui, non ? Ouais, ouais, 5 par 4, effectivement. Et on a un out. Et là, alors en fait, essayez de trouver un truc qui fait une courbe. comme c'est indiqué. Donc ça part en haut à gauche. Si on considère que les pointes, là par exemple, ça serait 2... 2 et 3. 2 et 3 à 20 dollars en août. Essaye. Alors j'ai pas compris. C'est quoi le truc ? 2 et 3 en Inde. Inde, tu mets 2, 3, 20 dollars en août. Ouais, non, j'suis dessus. Là, j'y suis. Inde, 2, 3... Non, 30 dollars, pardon. 20 dollars, ça y est. Ouais. Mais non, mais pourquoi 2 et 3 ? Ça y est, je comprends. Parce que c'est les pics. Et là, il n'y a plus de pics ici. Bah, c'est pas 2 et 3, alors c'était 2 et 5 là qu'on avait. Ouais, mais j'suis. Sauf qu'il y a août aussi, donc c'est débile. C'est peut-être les 2 minimums. Je crois qu'on est en train de perdre du temps là-dessus, là, ouais. Clairement. Bah ouais, mais là... Ah oui, alors attends, ça serait donc 2, 3, 4, 5. Oui, du coup, ça serait 2 et 5. Oui, mais pourquoi c'est pas écrit les mois ? Pourquoi c'est écrit août et pas les mois dans ce cas sur celui-là ? Et puis ce dollar-là, il... Mais putain, on l'a pas vu, la déclaration financière. Bah, depuis le début, bah voilà, c'est bon. Problème réglé, vas-y, vas-y, vas-y. Je pensais que j'ai cherché les indices, mais... Mais non, mais on n'est pas certain. Remets-la moi, remets-la moi, en fait. C'était bien, en fait. Voilà, nickel. Je dois l'armée, je dois l'armée. 6... 6... Alors, donc, Action, c'est 3Z, le premier. Bah, c'est Inde. C'est Inde, puisque tous les autres, on les a des. Oui, c'est IND, oui, d'accord, parce qu'il y avait 3Z. Enfin, en fait, on ne sait pas, en fait. Remets les courbes. Qu'est-ce qui a eu 60 dollars, la quantité 6, la somme investie ? Non, c'est somme investie. Quantité 6. Oui. Donc 6, il a investi 60 dollars en avril. Oui, bah, c'est qui ? C'est lequel ? Bon, attends, on va en prendre un qu'on a. Ok, CAD, il a investi 8 au mois de mai. Il en a acheté 8 au mois de mai. Donc, s'il en a acheté 8 au mois de mai, ça fait donc 40. Donc, 8 fois 5, 40. Ah, ok, ah oui, d'accord, je sais ce que tu veux dire. Là, tu mets 40, ok, d'accord, ça marche. Donc, alors, attends, CAD, je mets 40. Oui, ok, d'accord. Alors, PUZ, ensuite, clé, PUZ de nouveau. Et pour l'interrogation, je pense que ça doit être les... Bah, c'est les casse-fois de trouver. C'est les post-clés et c'est 1, c'est 1, c'est 1. Ok, 1, on ne sait pas, 1, on ne sait pas en fait. Si, on en a 4. Qu'est-ce qui vaut 10 en avril ? C'est 1, 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 c'est 1. C'est pas une coïncidence, ça, non ? Non, non, mais ce que je veux dire, non, parce que t'as dit Inde, t'as dit c'est le seul qu'on n'a pas, donc c'est Inde. Non, en fait, c'est Inde parce que c'est le tableau qui le dit. Oui, oui, non, non, mais tout à l'heure, je l'avais fait par des tas. Oh, et PUZ, alors PUZ, du coup, c'est... Il a investi en juillet, il en a acheté 5. En juin, en juin, là, c'est 4. C'est 4. Non, c'est 4 en juin. En juillet, j'ai fait celui du bas. Ok, d'accord, autant pour moi. Ok, donc c'est 10. Non, c'est 5, c'est 5. Voilà, c'est 5, parce qu'il en a acheté 10. Ouais, c'est bon, c'est fait. Voilà, ok. Allez, attends, j'enlève. Allez dans mon bureau du haut, trouver la porte d'accès au bas-fond des égouts. Descendez un rappel sans passer l'armeur à gauche. Le coffre fort, secret du doyen. Découvrez le coffre, je vois pas la fin. Bon, en tout cas, je vois clairement au bas-gauche, on est d'accord ? Oui. Bon, par contre, le dernier, je le vois pas. Au bas-gauche-droite. Ok, je te donne le code. Au bas-gauche-droite. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, le code. Quel code ? Ah, le code pour accéder chez lui. C'est ça, le bas-gauche-droite, c'est pas réservé à Guy. Non, mais, non. Alors, vas-y, vas-y, continue. Je les épinglais, c'est moi qui vais le faire, parce que du coup, j'ai le post-it. Là, c'est pas le cas. Regarde ta lettre. Quelle lettre ? Bah, tu viens de ramasser, là. J'ai ramassé un truc, moi. J'ai ramassé, moi. Ah, ça, oui, ça, oui, excuse-moi. Donc, c'est A, c'est O. Oui, bas. Voilà, ensuite, c'est D, c'est droit. Ah, c'est ça, oui. Le fameux code que tu avais sur toi, d'accord, ok, ok. Ensuite, c'est gauche. Ok. Ensuite, c'est bas. Et pour finir, c'est droite. D'accord, ok. Ok, non, moi, je ne cherchais pas ça, en fait. Je vais juste au bas, gauche, droite, c'est-à-dire au point. Ah bah non. Pas les lettres. C'est simple, ça. Réservé au doyen. Inspecté. Ça descend jusqu'à la chambre forte, mais il n'y a pas que le doyen qui peut s'en servir. Ok. Ok. C'est classe, quand même, ici. J'adore l'environnement, c'est étonnant. Ok, donc là, on a quoi ? On a un petit bureau avec un tas de livres. Ok, on s'en s'en fout. Hop là. Et là, il y a plein de couleurs. J'ai des pièces, j'ai des pièces. J'ai la petite monnaie. Donc là, je pense que maintenant, on peut acheter les lunettes vertes. Il y avait le distributeur de boissons, ouais. Non, de lunettes vertes. Il y avait des boissons, il fallait des pièces. Ce n'est pas des boissons, c'est des lunettes vertes. Ah bon, je trouvais que j'étais un distributeur de canettes. Alors, j'y retourne, mais pour moi, c'était... Ah, c'est une pièce pour jouer. Attends, ce n'est pas ici, là ? C'est là. Regarde, visière verte. Ce n'est pas ça ? Ah oui, c'est des visières vertes, ok. Ah tu vois, c'est... Ok, donc là, je t'ouvre. Et là, maintenant, tu vas pouvoir lire des trucs, regarde. Regarde, ça, les pas. Les pas ? Il ne les a pas vus. Ça ? Et voilà. Regarde les mains. Et... Il n'y a pas des indices dessus. Ah, il n'y a des pas, c'est clair-nête, il n'y a des pas. Ah, je n'y a pas vus. Ah oui, la peinture est visible. Donc alors, ok, il est allé là. Il est allé là. Un, deux, trois. Un, deux, trois, ensuite, quatre, cinq. Et il repart pour le dernier, ok. Bon, vas-y, il va fêler dans l'ordre. Oui, mais euh... Ah, pour cliquer dessus ! C'est ça que tu veux que je fasse. Ok, d'accord, ok, donc ça marche. Voilà, là, vas-y. Ensuite, celui-ci. Ah oui, parce qu'il pousse en plus avec sa main, bien sûr. Ensuite, il va celui-là. Ensuite, il va au dernier, l'avant-dernier. Et tu repars au premier. Il repart ensuite. Il est tout à gauche. Voilà. Là, il y a un truc certainement ramassé, non ? Non. La gazette de l'évasion, d'accord. Le sujet est à nous. On en parlait. Avec les fameux... Un truc récent, en plus. Et ensuite, il est par là, regarde. Il va par là. Voilà, vas-y. Bah après, il est arrivé chez toi. On va jusqu'où ? On va jusqu'au bureau. T'as la statue à actionner, non ? Bah oui. Voilà, avec un petit bouton. C'est trop lourd pour que je soulève la main nue. Ok, donc il faut un pied de biche ou un truc de grande genre. Ouais, un pied de biche qu'on avait à l'épisode d'avant, mais sauf que non. Un situe, Rébus, ce serait pour moi... Un... Holdiver... Ah, une hache ! Bon, voilà. Je te donne un objet, mais ça ne m'intéresse pas. Ah bah, c'est pas qu'il y a même. Ah bah, c'est géant de biche. Jouer au flipper, là. Ouais, mais j'ai bien joué, j'ai bien joué au flipper. Parce que t'as des pièces. Ça m'a passé. Attends. Je vais mettre le journal. Alors, comment ça marche, là ? C'est un flipper, ça ? Il faut tirer la queue par là, là. Je vais pas voir le flipper, mais... Bah, c'est ça, hein. Ah ! Peut-être 5. Ouais, voilà, alors il va falloir jouer avec ça, en fait. Ok. Alors, je tire au hasard, hein. Non, non, mais c'est... Le 1 va dans le 1. Et... Je pense que... Je pense que c'est foiré, déjà, mais... Le 1 va toujours dans le 1. Non. Ah, oui, parce que ça change les trucs. Les croix, elles changent. Ouais. Ouais, donc ça, ça va être la merde. Ça dépend de ce qu'il faut qu'on fasse, en fait. Non, il faut suivre un code. Je pense qu'il faut suivre un code. Les lumières qui sont devant moi, là, elles ont pas changé de couleur ? Parce qu'elles sont très curies. Non, non, il n'y a rien du tout. Tout est allumé. Il faudra certainement réinitialiser une fois qu'on aura le code. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que ça sert à rien, hein. Euh, que... Non, non, je vais vous mettre en vrai. Là, il y a des couleurs, avec la morade. Il y a un boulier. Là, ouais, ouais, je l'avais vu tout de suite. Et là, il y a des lettres. Alors, il faudrait... Il faut les déplacer. On avait vu une histoire de lettres, aussi, non ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on tape ? Je vois un Henri Roux. Le journal, le journal. Prends le journal. Il y a un Henri Roux, en tout cas. Ouais, les mots fléchés, les fameux fléchés. Ok, cuisinier. Bah... Il y a un S, déjà, au bout. Alors, attends, on avait commencé par... Ancre, 4. Hop. Putain, ça, on l'a fait, R. C'est pas mal. Ok, le R, ok. Ancre. Ok. Ok, on l'a. Le 5, on s'assoit dessus. Chaises, tu l'avais dit. C'est bien fait, quand même. Alors, là, t'as écrit Schill. Non, c'est pas bon, là. Ça fait Schill. Ah, on ne peut pas ça. Tabouret, bar, euh... Fesse. Ouais, fesse, ouais, fesse. Ouais, t'as raison, c'est fesse. Mais il n'y a pas de Zesse. Il n'y a pas de Zesse. Alors, laisse tomber pour le moment. Avant la tempête, le calme, le calme. Le calme ? Le calme avant la tempête. Mais en... Ah oui, attends, non, c'est vertical. Je vais peut-être pas dans la bonne ligne, alors, attends. Vertical 1, vas-y. Non, encre, c'est bon. Le C4 vertical, ça, je l'avais. Et 1 vertical. Donc, c'est... Tu m'as dit calme. Ouais, c'est bon. Le M. Le calme, l'encre. L'élève, l'élève, le 3. 3, c'est élève. En bas, c'est élève. Il y a juste un G et un L a changé. Ça fait guise. J'ai rien fait, là. C'est toi qui fais des trucs, là ? Je fais absolument rien. Alors, j'ai le V, là, qui est bugué. Je ne sais pas où il s'en va. Non, le V, il est en bas. Je vois élève, dans la dernière ligne. Ok, ben, moi, il est en train de glisser tout seul. D'accord. Je me laisse tomber. Ah, c'est... T'as bien de cliquer, là. Ah, ben là, le V, il est en l'air. Ah, c'est bon. Là, tu viens de le poser. Nickel. Bon. Un L a, tiens. Arrête, pas courageux, là. Un L a, le 2, c'est un E, au bout. Un L a, le 2, c'est un E, au bout. Un L a, le 2, c'est un E, au bout. Un L a, le 2, c'est un E, au bout. Alors, enlève les... Pourquoi il bouge tout seul ? Ah, ben, je ne sais rien, là, moi. Non, c'est pas celui-là qu'il fallait enlever. Parce que là, tu as enlevé le E de Ancre. Il faut que tu inverses le I, le E qui est en haut, et voilà. Ok, nickel. Là, j'ai tout qui est bugué, moi. Alors, moi, je vois l'H, je vois l'E, le Cuisinier, je l'ai toujours pas. Mais j'imagine qu'il y a un S en haut, hein. Un Chef, non ? Ouais, Chef, avec un S, ouais, tout à fait, c'est ça. Donc, il faut le F et le... Ouais. Non, non, parce que c'est pas celui-là, c'est vrai, pour l'H. L'autre H. Ah, putain. L'autre H, qui est à droite, ouais, voilà. Chef, ensuite, bah là, du coup, le F avec le I. Voilà, et le S qui est en bas à droite, avec le G qui est en haut à droite, ouais. Siège, un siège, je pense, ce soir, voilà. Eh oui. Voilà, nickel. Voilà. Ouais, bah, moi, c'était tout bugué, là, les lettres partaient dans tous les sens. C'était en train de s'envoler toute seule. Moi, c'était très bien. Et t'as chopé un pied de biche, au passage. Ah bon ? Oui, il y avait un pied de biche. Dans le... Dans ce que t'as ouvert, là. Ah, j'ai rien... Ah, bah, je l'ai pas pris. Bah, tu peux le prendre maintenant. Il est où ? Bah, il est... Bah, t'étais où, il y a une seconde. Ah, là, ici, dans le siège. Le siège, regarde, devant toi. En bas, baisse la souris. Là. Là, t'es dessus, là... C'est clé. Attends, tu vois pas, là, le pied de biche, là ? Devant moi, regarde mon écran. Non, bah, moi, je le vois pas sur mon écran. Ok, super. Ok, nickel. Dans ce cas, c'est moi, c'est le pied de biche. Ok, donc, là, il y a clairement un bug. Il va falloir qu'on... C'est... Ouais, c'est bugué. Je te dis, les lettres, elles volaient pour moi, donc... Elles glissaient, comme ça, se mélangeaient. Voilà. J'ai ouvert le pied de biche, c'est bon. Je ne peux pas sauter. Utiliser l'objet, je peux utiliser, quoi. Le journal. Le grappin, certainement. Ouais, mais le grappin, il a été vendu, je te rappelle. Il faudra récupérer le grappin. Le grappin qui est dans le... Ah oui, qui est dans le... Qui est là-dedans, là. Faut qu'on récupère les codes couleurs. Il y a quatre couleurs. Euh... Allez. Il faut les quatre couleurs qui sont là, sauf qu'on ne les a pas. Oh, bah, tu les auras certainement ici. On avait fini tout de l'autre côté, là. Je ne sais pas. Je pense que oui, parce qu'en fait, j'ai fait le code. La visière verte, je l'ai prise aussi. Il reste les fléchettes, ce qui pourrait être bizarre, mais je pense qu'on n'a rien à faire dessus. Ah oui. Non, c'est fini pour moi, ici. Les numéros, il n'y en a pas. Guy a vendu le grappin pour un plus haut de gamme, tu te rappelles ? Oui. Descendez en rappel. Sans passer à l'arme à gauche. Cofre secret, tu dois les récupérer. Attends, au passage, il y a aussi l'ascenseur qu'on n'a pas utilisé. Mais ça, je pense que tu ne peux rien faire. Seul le devenir plus sensible. Non, pour l'instant, on ne veut pas s'en servir. Ah, inspecté. Dernière inspection par Mads Monstrong le 29 octobre. 29-10. Ah, peut-être. Ouais, Mads 9-10. Il n'y a pas un code, Mads 9-10. Sauf que là, on est... Tu vois des trucs avec des couleurs, bordel. Tu vois un truc avec des couleurs quelque part ? Je ne peux voir rien avec des couleurs. Tac, tac, tac. Sauf, non. Pas du tout. Ça va jaffouiller la carte, ça. Mais le grappin, il est bien là. Et... Quand jeter un oeil au miroir... Eh, il y a un train, il y a un train, stop ! Il y a un train avec les couleurs, regarde. Ah oui. Comme par hasard. On est d'accord que là, il y a un truc foiru, là. Alors, combien qu'il y a de bleu ? 6 ? Ouais. Mais le bleu foncé, je ne l'ai pas. Attends, peut-être dans le... Dans la locomotive. Enfin, à l'intérieur. Ouais, je sais. Bon, bref, ensuite... J'ai l'impression que c'est plus... Ouais. C'est un hasard, tu penses ? Ceci n'est pas un indice. Oui, ceci n'est pas une pile. C'est le fameux tableau de... Merde, c'est des côtes d'expression. Ah, attends, attends. Des couleurs, là. Des couleurs, ou ça ? Ouais, ça, c'est pareil, je pense que ce n'est pas ça. Où c'est qu'on pourrait avoir ces trucs de couleurs de merde ? La visière, tu l'as enlevée, elle s'est enlevée toute seule, la visière. Ouais, quand j'ai fini le code, là. Je ne sais pas si c'est lié au bug que j'ai, parce que... Le problème, c'est que là, des combinaisons, il y en a 5... Il y en a 625, des combinaisons, là. Donc, pas même plus que ça, parce qu'il y en a 6. Elles ne correspondent pas les... Non. C'est les mêmes couleurs que les pions. Oui, mais ça nous sert à quoi ? On ne peut rien faire avec. Il nous faut un nombre qui va de 1 à 5, ou de... Ouais, de 1 à 5, de 1 à 6, potentiellement. Ça peut être 6, aussi. Parce qu'on peut dire qu'il y a 0. Ah, le 3, 4, 5. Ça, j'ai déjà ramassé, donc c'est pas là. J'ai déjà ramassé, c'est clair, c'est pas là. Là-dessus, il n'y a rien. Je ne peux pas juste sauter. Oh, la vache. Qu'est-ce qui pourrait nous servir, à part ça, à part ces couleurs-là ? Putain de couleur, couleur. Eh, peut-être que le truc de couleur, en fait, il y a encore une étape intermédiaire, peut-être. C'est peut-être pas, en fait, directement le truc, tu vois. On cherche un truc, en fait. Eh, bah, alors, ça serait là, mais... Tu vois, ça correspond, les ampoules. Par contre, il nous faut un code. Là, il y a ceci à faire. Dans tes poches, tu n'as rien, là ? Non, regarde, dans tes poches, j'ai ça. 1, 2, 3, 4, 5, attends. Oui, j'ai aussi, tu vois, un truc de 1 à 5. Ça ne serait pas les trucs manquants ? Bah non. Ça n'a pas de sens. Non, c'était pour l'autre. En face, regarde, en face, il y a 6 trucs avec 4. Non, ça n'a pas de sens. Oui, non, mais c'est ça, c'est exactement... On pourrait peut-être les avoir, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 10, hein. Il y en a 10 en bas. Il y en a 10 en bas. Il y a 10 endroits où ça peut tomber, en fait. Oui, mais attends, 6. Vous voyez, il y en a 5 plus un blanc. Oui, parce que je dis 6, mais aussi, tu sais que tu vois ça, toi. Alors, regarde, 5. Ouais, c'est vrai que ça fait... Et un trou. Ouais, admettons. Alors, admettons. OK. Admettons que ce soit ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici, alors ? Là, il y a une combinaison avec 10. Il y a 10 chiffres. Donc, soit, en fait, de 0 à 9, potentiellement. Donc, si tu viens de trouver un truc à 4 couleurs, 5 couleurs, je ne sais pas, en fait, à combien. J'imagine que ça va déverrouiller chacune. Donc, j'imagine qu'en fait, il faut trouver un truc à 6 combinaisons. Mais moi, j'ai l'impression d'être buggé maintenant. Alors, je ne sais si c'est bon ou pas. Donc, moi, de ton côté... Alors, sinon, on prend un indice, hein, Rick. Il nous reste 5 minutes, hein. On prend un indice. Un membre de l'institut va être invité au bal d'hiver. Parce que là, en fait, là, on a clairement... Alors, il y avait une histoire de lettres... Attends, je vais commencer à faire... Ce que je vais faire. Voilà. Ce que je... Alors, peut-être qu'on peut regarder la gazette, au passage. De rien se jette à l'eau. Non, il n'y a rien. 3, 4, 5. Il n'y a rien. Pas de chiffres. Ouais, en fait, pour moi, il y en a 10. On prend un indice, Rick. On prend un indice, hein. On prend un indice, de toute façon, on n'a pas le temps. Donc, à un moment, ça va voir. Donc, je prends un indice. C'est bon, c'est bon pour toi ? Vas-y. Allez, un indice. Êtes-vous sûrs ? Oui. Tu vois, mettez une bille dans chaque emplacement. Putain, bah oui, mais c'est ce qu'on vient de dire, quoi. Espèce de connard, là. Ah bah oui. Putain, c'est ce que je viens de dire, en fait. Et une seule, parce que ça n'a plus plusieurs, c'est l'efforé. Bon, alors... Une dans chaque emplacement, donc, ouais, chacun... Tu dois tout allumer, en fait. Bah, tu tires. Vas-y. Fais deux fois un, ça fera deux. Bah, écoute, il y a rien. Tu commences par un, déjà. Un, voilà. Un. Vas-y, relance. Non, si j'en fais un, si j'en fais un, il se passe quoi ? Ça fait... Ça va dans deux. T'as l'heure, ça a été dans deux, là. Ok. Donc là, je déplace, je mets sur deux. C'est bon, parce que d'habitude, c'est... Ouais, alors du coup, j'ai mis deux. Non, c'est un, il fallait faire. J'en fais un. Voilà, un plus deux, trois. Non, mais ça, il faut... Refais un, ça va aller dans quatre. Oui, voilà, non, il faut que je fasse un tout court, là. Juste pour avoir le deuxième, là, déjà. Je me suis planté, en fait. J'ai fait deux, là, mais j'aurais pas dû faire... Faut que je fasse deux, maintenant. Ouais. Ah, t'avais fait deux, là, tout coup, là. Non, je me suis planté, je t'ai dit. Oui, oui, j'ai fait deux, mais justement, il fallait pas que je fasse deux. Là, il faut que ça aille dans la deuxième, là. Là, là. Nickel. Là, maintenant, j'aimerais bien viser le quatre, moi. Comment on fait pour le quatre ? Eh bien, tu vas jusqu'à quatre. Non. Non, le quatrième, en partant de la droite. Comment je fais pour aller dedans, moi ? Eh bien, tu remets... Tu refais deux. T'es sûr ? Ouais. Ah non, trois, 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 trois. Trois. Vu la disposition des trucs, il faut aller à trois. Trois ? Ça va faire clac, clac, clac. Je sais pas, parce qu'en fait, ça tombe, mais on sait pas trop comment ça. Si, regarde. Droite, droite, gauche. Bon, ensuite, il faut que je fasse cinq. Bah là, là, si je fais trois, il se passe quoi ? Euh, si tu fais trois, tu vas... C'est bon, trois, ouais. Trois, trois, c'est trois. Trois, t'allumes celui d'après. Ça va faire gauche, droite. Ça, c'est un peu long, quand même, leur truc, là. Je vais pas dire, parce que tu te plantes, il faut tout recommencer. Droite, ok, ça, c'est bon. Après, il faut que je fasse quatre. Ça, c'est pas grave, il faut qu'il soit allumé, c'est donc... Faut que je fasse quatre. Là, ensuite, tu vas à quatre. Ouais, exact. On fait quatre, sauf que si tu vas jusqu'au bout du quatre... Non, t'aurais dû faire trois, mais vas-y, fais-le. J'ai pas encore fait, hein. Bah, va à trois, alors. Est-ce que trois, ça ferait... Non, attends. Vas-y, quatre, il faut faire. Non, non, fais quatre, fais quatre, fais quatre. Fais quatre. Si on fait trois, en fait, ça... Plus de trois, on les a déjà fait. C'est bon, c'est bon. Parce que là, tu vas vers... Ça va n'importe où, mais on s'en fout. Après, on refait quatre. Quatre, c'est bon. Là, tu vas faire droite, gauche, droite. Ouais, tu fais quatre, là, c'est bon. Je fais quatre, là, d'accord, oui. Ok. Voilà, j'espère que... Moi, ce qui me fait peur, c'est que les deux derniers sont pas faisables. Parce qu'en fait... Droite, gauche, droite, boum. Et là, tu fais cinq. Bah, forcément. Et là, on regarde ce qu'il se passe après, déjà. Ouais, ouais, bah, deux fois cinq, là. J'imagine. C'est bon. J'espère que c'est bien conçu, justement, pour pas qu'on se le savoir au dernier truc, quoi. Oui, non, non, c'est bon. Là, tu vois. Ouais, là, genre, je fais cinq et c'est bon. Droite, gauche. Ouais, cinq, c'est bon. Droite, gauche. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Tiens, on s'est même planté au début, on l'a pas fait dans l'ordre et ça marche, quand même. Bon, il nous reste deux minutes, c'est foiré, mais bon, tant pis. Oh, encore. Ok. Voilà. Là, on a la combinaison. Donc, je vais jeter la laisse sur mon écran. Vas-y, reste dessus. Il était bon. Ouais, et l'autre, le dernier. Voilà. Eh ben, bordel. Je savais pas qu'il fallait mettre une dans chaque casque, quoi. Enfin, tu vois, c'était pas... C'était pas trivial, quoi. Ok. Salut. Salut. Comment je fais pour descendre ? Ouais, il faut juste descendre. Alors, il y a changé. Changer quoi ? D'accord. Eh ben, simplement. Il faut faire encore changer, là. Ok, alors, attends. Là, on a des codes différents, là. Ah, non, ça marche pas, quand je fais changer. Oui, parce que là, c'est différent. Là, t'as du bleu. Alors. Du bleu et du jaune orange. Ok, c'est le serveur. Ouvert, ouvert. Là, c'est éteint. Ok, alors, attends. Les tuyaux, ils viennent comment ? Là, où c'est fermé. Là, il faut le fermer. Tu le fermes. Non ? Moi, j'ai pas le... Suite, ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Ben, il faut tous les fermer, en fait. Ben, j'ai tout fermé, en fait. Il faut tous les fermer, c'est tout, non ? Ben, il faut tous les fermer, c'est tout. Ben, il y en a qui sont ouverts, en haut. Ben, on finira pas. C'est super long, là, ce truc. Voir... Voir quoi, il n'y a rien à voir. Il y a deux barres. Là, il y a trois barres. Trois barres fluo. Là, il y a... Ben, là, il y a huit barres. Il y a autre chose à faire. Mais d'abord, je pensais qu'il fallait juste se barrer, puis finir. Là, il y a cinq. Et là, on a une échelle. C'est appuyé. Trois, deux... Ben, voilà, il faut commencer dans le bon ordre. Ben, il faut appuyer dans l'ordre, peut-être. Ben, on est planté, mais... Eh, il faut peut-être juste cliquer dans l'ordre. Mais l'ordre, il va certainement être à partir de ce qu'on a dehors. Ben, ça, on n'a rien de ce qu'on a dehors. Si, on les a. Je les ai. Regarde. Là, celui que j'ai, là, le huit. En haut à droite. Il faut qu'on trouve le un. Le un... Vas-y, je vais te guider. Va sur la plaque. Alors là, là, je n'ai rien compris, encore une fois. De quoi tu me parles ? Regarde, tu regardes ta plaque. En bas à gauche, paroi à gauche. Je fais ça, là. Ben, regarde mon écran. Je fais ça. Oui. C'est ça. Le deux. Le deux, en bas à droite. Vas-y. Le trois, en bas à gauche. Vas-y, continue, continue. Je le vois en écran en même temps. Ça, c'est quatre. C'est pas bon. Quatre. C'est quatre, c'est sûr. Vas-y, c'est bon. Cinq. Le cinq. Oui. Six. Le six. Le six, c'est là. Oui. Le sept. Non, le sept, là. Et le huit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est arrivé. Ah là là. Ok, on arrive où, là ? On arrive encore autre part. C'est un robberie. Mais vous avez déjà vu ça. Maintenant, assurez-vous que ce gré n'est pas derrière vous. Un wheelbase. Et bien voilà, ça c'est fait. Le monocle, là. Le monocle, là. Il y appartenait à Wilma, troisième doyen de l'académie. Ah bah, on a encore le truc avec les tableaux, là. On l'a déjà eu, ça. C'est-à-dire ? Les tableaux, tu t'en rappelles pas ? On les a eu au début du jeu. Ah là, il y a trois couleurs. Je sais pas à quoi ça sert, mais il y a un truc. Eh, il y a une hache en diamant. C'est une façon comme une autre de couper un diamant. Et une hache en diamant, ça. Ben, forcément, sinon il n'y a que le diamant qui peut couper le diamant. C'est pas une blague, en plus. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, en fait. Mais bon, peu importe. C'est un truc le plus dur, le diamant. Inspecté, faites tourner. La censure est grande, oui. Donc là, il y en a deux, des diamants. Deux lingots d'or. Le monocle du doyen. En cas d'urgence, brisez la vitre. Ah, ce n'est pas une urgence. Je ne vais pas toucher. Effecté. C'est classe, par contre. Si on les connaît, c'est très 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 joli. Ouais, ils ont mis tout un lore, là. Là, il y en a trois. Alors, attends, parce que là, il y a certainement... Là, il y a deux lingots, trois lingots, quatre lingots au milieu. La boîte de Midas n'a pas touché. Ici, il y a un lingot. Ok, donc ça doit indiquer très certainement quelque chose. Regarde ce qu'il y a sur le coffre-fort. Regarde, il y a les barres rouges qui sont plus ou moins longues. Ouais. Bah, c'est peut-être un lingot, je ne sais pas. Un, deux, un, deux, deux. Fort deux. Mais quand ça se referme... Ça, c'est le truc de couleurs. On a déjà eu le truc disco, ça. Il est un peu plus grand que les autres. Ok. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Elle est à l'origine de la construction de la bibliothèque de l'académie. Il y a des... Ce n'est pas une urgence. Ok, donc là... Ouais, regarde, ça a changé. Lui, il est plus grand que les autres. Ici, on a un collier appartenant à Wilma, la troisième doyenne de l'académie. Doyen, voilà. Il n'y a pas de pise. Prends-moi, calme, est-ce que je vais l'appuiser ? Trop vite. J'ai hésite de les éteindre en attendant. Avec les couleurs, il y a des codes couleurs. Regarde, je suis en train d'essayer de... De comprendre comment ça marche, les faisceaux, regarde, de lumière. Encore échouer. Oui, je sais. Moi, j'ai hésite de comprendre comment ça marche, les trucs de couleurs, parce que je n'ai rien compris. Tant que je ne me fais pas voir, je peux passer. C'est ça, le truc. Tant que tu ne te fais pas voir. Oui, tant que tu passes toi dans un faisceau de lumière, tu peux aller au coffre. Ah oui, ok. Je ne sais pas si c'est important de voir. Donc il faut tourner pour y arriver, pour faire un chemin. Bah, c'est ça. Ah, mais non, ça se joue à deux. Bah, comment tu fais ? Vas-y, fais-moi avancer. Mais avancer comment ? En bougeant les trucs. Voilà, là, je suis. Vas-y, il faut que tu me libères la place des violets. Mais là, c'est éteint, là. Il est fermé, le truc. Est-ce que je vais le prendre ? C'est en une fois. Non, mais c'est en une fois qu'il faut le faire. Il faut que le chemin soit tracé. Voilà, il faut que tu fasses le tracé avant. Bah, c'est ça. Sauf que je n'ai rien compris, en fait, quand il marche à tracé. Non, bah, je vais regarder, attends. Je regarde ou tu protéines ? Ouais, regarde. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, parce que... Si, c'est des associations de couleurs, non ? Je ne sais pas. Par contre, je ne vois pas chez toi, attends. Et... Tu vois mon écran ? Ça, c'est le 1, 2, 3. Le 3 quoi ? Je bouge ça, ça fait ça. Ok. Il faut que tu me fasses un chemin, en fait. Il faut que tu le débrouilles, mais il faut que tu me fasses un chemin. Ouais, là, regarde. On commence à en avoir un, là. Bah, il faut que tu arrives, en fait, à me mettre un chemin. Va dans le premier carré, déjà. On va tester vite fait, comme ça. Vas-y. Là, vas-y, avance dans le... Non, c'était dans l'autre, le bleu, là. Enfin, le violet, je... Ouais, vas-y. Vas-y. Là, c'est affoiré, là. Il faudrait déjà aller, là, plutôt, là. Vas-y. Non, c'était pas ça. Attends. Ressors. Regarde, montre-moi le truc. Ouais, mais il y a une logique, il y a une logique sur ton truc que je n'ai pas compris. Comment tu as réussi à en mettre 3, là ? Voilà. Hop, hop. Et là, tu y passerais. Ok. Donc, vas-y, avance. Gauche. Non, non. Va tout de suite à gauche. À droite. À droite, oui, pardon. Oui, ok. Encore, là. Vas-y, avance. Va dans le coin. Ah, putain. Il fallait que tu ailles au milieu, là. Ah ouais, ouais. En fait, il fallait pas que tu avances d'autant. Ouais, il fallait que tu t'en mettes. Vas-y, va refaire, vas-y. Mais ça me sert à quoi, parce que je vais là-bas, et... Vas-y, passe de l'autre côté. Donc, là, tu te mets là. Ensuite, au milieu. Ensuite, là. Là, à droite, alors. Ouais, mais non. Tu vas te faire prendre dans le faisceau. T'es sûr ? Ouais. Attends, je pars. Ah non, tu vois, regarde, tu le laisses comme ça. Si j'avais ta droite, c'était bon. Oui, c'était bon, ouais. Alors, ok, je vais là. Vas-y. J'avance, vas-y. Voilà, et on fait. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire, visiblement. Et maintenant, tu vois, regarde, il y a des barres, là. Des barres rouges. Ok, est-ce que ça, ça correspondrait avec des lingots ? Est-ce qu'elles peuvent changer de couleur ? Ah, voilà. Alors, eh bien, on va essayer déjà dans l'ordre logique. Deux, trois. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais il faut essayer. De quoi tu me parles, en fait ? Qu'est-ce que tu veux que je l'efface ? Les lingots. Oui, qu'est-ce que c'est dans les lingots ? Là, il y en a quatre. Là, il y en a deux. Ah non, mais attends, attends, attends. C'est super biscornu, ton truc, là. Et là, ils disent, le doyen ratio, il est plus grand que les autres. Non, mais attends, attends, c'est vachement... Non, mais attends, là, c'est trop compliqué, ton histoire, là. Regarde, euh... Là, c'est la troisième doyenne. Non, mais c'est pas possible que ce soit ça. C'est pas possible. Là, ça serait deux en trois. Tu vois, je peux bouger ça quand je veux. Un en quatre. Deux en trois, un en quatre. Alors, moi, tu sais, c'est quoi, je me regardais pas, en fait, je crois que j'ai... Je crois que c'est l'indice. Je crois que j'ai trouvé la solution. Je crois que j'ai trouvé la solution, je ne cherche pas. Ils rentrent tous. En fait, il ne faut plus qu'il y ait de rouge. Ah, il y a des tuyaux. Il ne faut plus qu'il y ait de rouge. Là, tu joues avec le tuyau au milieu, regarde. Oui, je sais. Et ça, tu vois, après, je tourne. Et là, tu les rentres. Voilà, comme ça. Et là, en fait, il faut que j'arrive à... Et là, du coup, tu as un problème, parce qu'il faut... Parce qu'en fait, c'est celui-là qui me pose problème. Voilà. Celui-là, il faut que j'arrive à... Voilà, ça. Voilà. Maintenant, l'autre. Ah, je vais l'avoir, regarde. Ah non, merde, c'est pas sûr. Ok, alors, attends. Il faut que j'en transverse d'autres. Je pense que là, tu sais, j'ai pas besoin de toi pour ça. Tu vois. Moi, à mon avis, il ne faut pas qu'il y ait de rouge. Sauf que, mais il faut que j'arrive à me débarrasser, là, du rouge qui est là. Tu vois, là. Ah, tu vois, mais il a parlé de l'autre côté. Alors, attends, si je fais ça. Et que je... Après, je vais enfin sortir de l'autre côté. Ah, toi, tu vas y arriver, là. Normalement... Ouais, ça, voilà, ça. Voilà, ça. Merde. Il avait suffisamment enfoncé, ça, de vrai. Voilà. Voilà, nickel. Bah, tu vois, j'ai compris tout seul, celui-là. Et bon, et après, j'arrive dans d'autres pièces. Bon, hé. Bah, là, tu comprends, en t'internant, parce que là, moi, je pouvais pas... Ah, bah, moi aussi, hein. Là, je pouvais pas t'aider, là-dessus, là. Bah, là, je pense que là, il y avait plusieurs possibilités, là. Donc, là, on a plein de bijoux. On a plein de bijoux. C'est tout ce qu'il fallait faire. Bah, oui. Bah, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, là. Eh, on ne va pas à l'étage. On ne peut pas y accéder. Non, bah, il faut qu'on ressorte, et tout. C'est juste ça. Boum. Fini. Ok, bah, si tu le dis, hein. Eh, bah, on se casse, vas-y, si tu le dis, ascenseur. Eh, par contre, comment tu le fais, dans le temps de la partie ? On a pris un indice, et on a quand même un quart d'heure de retard. Ouais. Non, c'était pas fini, ça aurait été trop simple. Euh... Oui. Dépasser les mains. Alors... Ah, bah, là, il y a peut-être un truc avec les lingots, là, pour le coup. Ah, bah, là, il faut viser quelque chose. Ça vise, regarde. Ça vise. Dépasser. Ça vise quelque chose. Il y a des doigts, il y a un nombre de doigts, regarde. Il y a un nombre de doigts. Vous savez, c'est pour ça. Donc, là, moi, j'ai quel doigt, moi, sur moi, là ? Ça, je vois pas. J'ai le 2, là. Non, le... Euh... T'es sûr ? Non, j'avais le 3. Alors, attends, j'ai essayé de prendre le 1. Le 1, il est où ? Le 1, il est là-bas. Ok. On va commencer par le... Par ce qu'il faut faire. Donc, le 1. Ah, je peux pas aller plus par là. Ah, là, par contre, euh... Alors, là, par contre, le QWERTY, il marche. Je vais pas savoir. Ah, tu m'as bougé le 1, là, c'est toi qui es train de bouger le 1 ? Non. Ah, tu as fait le 2, du coup ? Ouais, j'ai tout fait, là, normalement. Voilà. Ok, j'ai pas compris ce que c'est passé. Les lingots, c'était les doigts. Ok. Bon, jusque-là, ok. Et après ? On retourne dans l'ascenseur ? Ouais, faut ramasser le tournevis qui était dedans, qui nous ont éjecté. Ah. Il faut faire quoi avec le tournevis ? Je l'ai vu tout à l'heure. Brisé en cas d'urgence, t'en sais ça ? Oui, il y a ça. Ce n'est pas une urgence, tout à l'heure, parce que ça me l'était, mais là, c'est une urgence. C'est pas assez dur pour casser la vitre. Ok. Il nous faut la hache. Il faut la hache en diamant. La hache en diamant, il faut péter le... Il faut péter. Hop là. Ouais. Tu l'as pété avec le tournevis ? Ouais, j'ai été vissé, en fait. Ouf. Et on peut miner du diamant, maintenant, avec la hache en diamant. Ah bah tiens, on monte là-dessus, grimper. Salut ! Ah oui, il faut grimper après, il faut... Ah oui, il faut grimper avec le... D'accord, j'attendais, moi. Moi aussi, j'attendais qu'il nous tire vers le haut, mais pas du tout. Ouais, on sort. Bon, hé ! Chaud, hein ! Et on n'est qu'à niveau 4 sur 5. Ça va être quoi, le 5 sur 5 ? Ouais, le fameux combriolage dont il nous parlait aussi, hein, au début de l'épisode dernier, les viewers, puisque, comme je vous ai dit, il y a la save qui était inclue dans le jeu. Leur save de test, j'imagine, et donc du coup... Ah non, super sympa, par ça, mais... Ouais, un peu chaud, un peu hard, ouais. Ouais, un peu hard, là, comme c'est 52 minutes, tu vois, pour faire ça. Voilà. Bon, bref, ce qu'on va faire, les viewers, puisqu'on a terminé, alors je vous montre vite fait le résumé. Vous ferez pause, hein, parce que là, on n'a pas le temps. Et l'importance aussi de bien tout fouiller, tu vois, bien tout regarder, parce que j'ai fait le tour, mais le truc, là, pour la bourse, on n'avait pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu le contact avec vous, et ensuite, mon bureau a été frappé par un genre de séisme. La grille d'égout s'est refermée derrière vous. On a dû trouver une autre sortie. Derrière nous, pardon. On avait l'acte de propriété entre les mains, mais quand on a essayé d'utiliser l'ascenseur du doyen, le mur s'est effondré, et la pièce a commencé à se remplir d'eau. Croyez-moi, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour mon cours. C'est sûr que dans mon métier, il y a parfois des imprévus, je confirme, mais normalement, on ne se prend pas de mur dans la figure. Je vais faire mieux d'aller mesurer l'étendue des dégâts et essayer de découvrir la cause de cet effondrement. N'écoutez pas les gens qui disent que la compta, c'est barbant. Effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, je pensais que c'était barbant, ce ne l'est absolument pas. Bref, les viewers, puisque la vidéo était un petit peu longue, on se laisse maintenant, on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501